Bonjour à tous, c'est Mitra Pnomade de Nintendo Alerted Station of Play et je vous retrouve pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom et c'est une soluce un peu particulière car il s'agit d'un sanctuaire caché. Donc j'ai un peu parcouru à l'avance, le fait que vous verrez certaines pierres qui sont déjà cassées, mais c'est assez labyrinthique et il y a des mobs assez puissants. Donc là je ressors pour essayer de les éviter parce que je n'ai pas envie de lancer le combat, ce n'est pas le but, le but c'est de progresser et de vous montrer où se trouve le labyrinthe. Donc voilà sur la carte où se trouve l'entrée de cette fameuse grotte. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc hop, ici. Voilà. Et vraiment, c'est un labyrinthe. Il y a énormément de sorties. On va éviter, là, les mobs pour le moment. On pourra se les refaire après, puis récolter tout ce qu'il y a récolté. Vous allez voir, il y a énormément de pierres à casser. Donc là, il faut amalgamer en plus. Bon, ça, c'est un peu plus calme. Le roi se s'est réveillé. Donc vous aurez besoin, vous allez détruire, ça va vous détruire pas mal de, pas mal de vos armes. Malheureusement. Bon, c'est le jeu, hein. On sait qu'elles sont vraiment pas résistantes du tout, les armes, dans Tears of the Kingdom. Bon, ça, j'ai déjà fait un petit passage un peu partout. Absolument pénible. Donc, il y a vraiment des très grosses couches de pierres. Qui vous faudra, ben, casser pour trouver le passage. Et ça, tout se ressemble, hein. Voilà. Donc, vous voyez, là, le sanctuaire au fond, je vais montrer un petit peu. Je vais faire un peu le cheminement arrière pour que ce soit plus clair pour vous. Hop, là, il y a les mobs. Vous avancez. Vous pétez, vous pétez les pierres ici, là, et c'est à gauche. Et là, on voit le sanctuaire au fond. Il est vraiment, il est vraiment bien caché, hein. J'ai, comme je vous dis, c'est vraiment un labyrinthe. Il a fallu du temps pour trouver. J'étais à rien d'abandonnée. Je me suis dit, ça se trouve, il n'est pas... Il n'y a rien du tout dans ce sanctuaire, dans cette grotte. Et bon. On sait très bien que dans les grottes, il y a toujours quelque chose. Donc, on leur donne les derniers coups d'armes et par chance, ils sont tombés sur le sanctuaire. Alors. Alors, nous voici, donc, dans le sanctuaire caché. Et, voilà, bon, ça va encore être un sanctuaire qui teste un peu ton skill. Alors, Jojo, Niu. Avec nos amis, les golems. Bon, il faut se débarrasser de tous les golems, hein. Allez, voilà. Un, deux, moins. Le pouvoir ultime, le pouvoir des amiibos. Donc, il va falloir utiliser le retour en arrière, hein. Pour monter. Il se voit très très mal, en plus, là, dans le... Dans l'obscurité. Allez, troisième. Je sais pas faire. Allez, tombe. Oh. Il a pas voulu mourir. J'ai des cailloux. J'ai des pierres. Ça, c'était pas très... J'ai des cailloux. J'ai des cailloux. Je vais peut-être éviter de rester près du feu. C'est dommage, cette perte de coeur, là, parce que... Je me sortais pas trop mal. Je me sortais pas trop mal. J'ai des cailloux. Sous-titres par Jérémy Diaz Je serais un petit peu plus soreine, c'est de rester plus de coeur. Du coup, où se cache... C'est un petit peu plus de coeur. Il est rapide en plus S'il pouvait se faire brûler là, ça m'arrangerait Allez ! Ah ! Bon C'était pas simple, mais voilà, c'est terminé Donc voilà, ça c'était Alors, le sanctuaire caché Le cheminement de la grotte Puis bon, allez, en bonus Le combat à la fin Et donc voilà, il n'y a plus qu'à aller chercher Le coffre Et on aura terminé ce sanctuaire Voilà, j'espère avoir pu Vous aider Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter A liker Et à vous abonner Je vous remercie beaucoup Et je vous dis à très très bientôt Bye-bye, les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501